Bonjour à la personne qui nous regarde à distance. C'est fabuleux. Alors, les micros, c'est pour vous, bien sûr. Alors, c'est comme si on faisait du air, je ne sais pas quoi, mais moi, je préfère ne pas avoir de son dans la salle. En plus, je parle fort, je ris fort, fait que je ne pense pas que vous allez vous endormir. Donc, on nous a demandé si on voulait être présentés. Je ne l'avais pas dit, mais j'ai dit non. On était capables de se présenter nous-mêmes. Alors, je m'appelle Geneviève Carrier. Je suis conseillère en stratégie d'enseignement à la Commission scolaire de la Capitale et je suis déployée au CFP de Québec ainsi qu'au CFP de Limoilou. Je suis également étudiante à la maîtrise en psychopédagogie sur la direction de Nancy Godreau. Alors, c'est un projet, je vais vous mettre en contexte dans quelques instants, mais ça découle d'un projet de recherche avec Nancy. Merci. Et ma collègue Clara, tu veux que je te présente ou tu te présentes? Alors, je vous présente mon inestimable, mon irremplaçable, ma fabuleuse collègue Clara Rouleau-Fournier, qui est également conseillère en stratégie d'enseignement à la Commission scolaire de la Capitale avec moi depuis quatre ans maintenant. Et elle est cinquante, on en parle de la cinquième année, fabuleux. Et donc, Clara est déployée au CFP de Neuchâtel ainsi qu'au CFP de Wilbrod-Berère. Nous avons une troisième collègue qui fait exactement le même travail que nous, qui s'appelle Édith Moreau et qui, elle, est déployée à l'école hôtelière et éventuellement à l'école de forêt-serie de Duchesneau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est des conseillers pédagogiques manières, c'est-à-dire qu'on déploie un service d'accompagnement des enseignants afin de sensibiliser les enseignants à une gestion de classe axée sur la réponse à la diversité des besoins des élèves et aussi sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Alors, aujourd'hui, nous vous présentons l'atelier ou la présentation « Surpris à bien faire ». Alors, je vais placer « Surpris à bien faire ». Alors, quelques personnes d'entre vous étaient à l'atelier précédent avec Nancy Gaudreau et moi-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nancy et moi avons développé un programme de formation continue, adapté, pensé, développé, spécifiquement pour les enseignants de la ST. Le programme s'appelle GPS-ST, la gestion positive des situations de classe en formation professionnelle. Alors, c'est issu de son étude doctorale, son projet doctoral. Le programme GPS est un programme qui existe sous sa formule pré-scolaire, primaire, secondaire. C'est un programme approuvé par le ministère de l'Éducation. Et donc, à la demande de la commission scolaire et d'acteurs de la ST, nous avons développé la version ST. Ce que Clara et moi vous présentons aujourd'hui, c'est vraiment l'extension concrète des exemples mis en œuvre de réinvestissement de pratiques dont les contenus font partie du programme GPS-ST. Alors, vous avez l'opérationnalisation, le résultat, des exemples concrets d'enseignants qui ont mis en place des pratiques, qui ont fait des changements de pratiques au regard de la formation GPS-ST, autant dans leur classe que leur atelier. Alors, pour ça, le programme GPS-ST, ses objectifs principaux, c'est de soutenir le développement des connaissances, des habiletés et des aptitudes. Alors, c'est les trois éléments sur lesquels nous travaillons, favorables à la réussite d'un plus grand nombre d'élèves dans un contexte de diversité de la FP. Alors, à la demande des enseignants depuis bon nombre d'années, ils souhaitent avoir non seulement du contenu, des connaissances, mais aussi un support adéquat afin d'adapter leurs pratiques enseignantes pour vraiment favoriser la réussite d'un grand nombre d'élèves qui ont des besoins très variés. C'est de favoriser l'exploitation de plusieurs dispositifs de formation et d'accomplissement, c'est de soutenir la transformation des pratiques enseignantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme GPS-ST, c'est un programme qui est multimodal, c'est-à-dire on offre des ateliers de formation, on offre du soutien individualisé, on offre également du soutien de groupe ou du soutien départemental. Les enseignants ont des lectures auxquelles ils peuvent se référer, ils peuvent assister à des cafés pédagogiques, puis il y a également une page Facebook qui a été créée pour un partage d'outils, puis également pour un peu susciter leur curiosité et leur motivation à réinvestir des pratiques. Alors, le but, c'est vraiment d'offrir un grand échantillonnage de façon, de moyens pour avoir un plus grand développement professionnel. Là, en fait, parce que je ne voulais vraiment pas manquer sa citation, parce que je cite Geneviève Carrier qui présente l'équipe de M.C. Baudreau, « La gestion de la diversité en place représente un défi quotidien pour les enseignants de la formation professionnelle. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir comment le vécu est enseignant. Donc, c'est un défi à lequel vous avez travaillé au quotidien, et c'est pour ça qu'on veut présenter justement des éléments qu'on a pu remarquer chez nos enseignants qui aident à gérer cette diversité-là. Ok, bien, la mise en contexte, bien, en fait… Comment on veut… Bon, alors, ce qu'on fait, nous, dans notre travail, là, au quotidien, c'est qu'on va voir des enseignants, les enseignants viennent nous voir, et puis Nancy Gaudreau disait dans sa table ronde ce matin qu'on ne se surprend pas assez à être bon, puis on n'est pas assez fiers, puis on ne met pas d'avant nos bons coups assez. Alors, c'est une idée que nous avons eue ensemble, parce que nous avons eu une rencontre un moment donné, puis on se dit « Mais ils sont donc bien bons, nos enseignants GPSFP, puis ils ont investi des choses, puis ils font des choses extraordinaires, puis ils ont donné des bonnes idées, nos enseignants GPSFP. » Alors, Clara et moi, on a décidé de promouvoir ça, puis de mettre ça de l'avant, puis de leur dire qu'ils étaient bons, puis de le partager à tous qu'ils étaient bons sur notre page Facebook de GPSFP. Puis après ça, on s'est dit « Non, mais on devrait vraiment faire une banque de ça, puis vraiment le promouvoir, puis en faire profiter le plus grand nombre d'enseignants possible. » Fait que ce qu'on vous présente, c'est vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, ce qu'on a discuté avec les enseignants, puis on leur a tous demandé l'approbation. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Est-ce qu'on peut vous filmer? Est-ce qu'on peut promouvoir? Est-ce qu'on peut dire votre nom? Alors, voici ce qui en résulte. Vite, vite, je reprends des éléments fondamentaux du programme GPSFP. Le premier fondement théorique, c'est la gestion de classe. Alors, la gestion de classe, qui est une définition de Nancy, qui peut paraître simple, mais quand on y pense vraiment, la gestion de classe, c'est quelque chose de très complexe. C'est l'ensemble des actes réfléchis. Ça veut dire que la gestion de classe, il faut que ce soit planifié, il faut que ce soit pensé, il faut que ce soit vraiment pris en compte. Alors, on ne peut pas improviser notre gestion de classe. Alors, souvent, on prépare très bien le contenu, mais on ne prépare pas nécessairement très bien comment on va délivrer le contenu. C'est là que nous, on met ça en oeuvre avec les enseignants. C'est séquentiel parce qu'il faut vraiment penser à toutes nos étapes, mais c'est aussi simultané parce qu'il faut savoir faire et savoir réagir et savoir agir, prendre la balle au bon en fonction du climat qui se déploie dans notre classe à tout moment. C'est posé par le personnel enseignant, mais le but principal de la gestion de classe, c'est d'établir, de maintenir et de restaurer le climat d'apprentissage en classe. Sarah et moi, on dit souvent à nos enseignants, vous êtes les gardiens du climat d'apprentissage. C'est toi l'arbitre, c'est toi le gardien de but de ton climat d'apprentissage. Et pour ce faire, tu dois mettre en oeuvre les cinq éléments essentiels d'une bonne gestion de classe qui sont issus justement de recherche de Nancy Gaudreau, c'est-à-dire la gestion des ressources, l'établissement d'attente claire, le développement de relations positives, significatives, constructives. Ensuite de ça, il faut aussi s'assurer qu'on est capable de capter et maintenir l'attention et l'engagement de nos élèves. Puis on a la certitude et les recherches nous prouvent que si les enseignants sont en mesure d'exploiter au maximum ces quatre éléments-là, il y aura vraiment un effet diminutif sur les écarts de conduite en classe. Alors souvent, la gestion de classe est perçue comme gérer les écarts de conduite, mais on ne voit pas la chose de la bonne façon. On a plein d'autres choses à gérer pour justement prévenir l'émergence des écarts de conduite. Ça, c'est le premier contenu, le premier fondement théorique du programme GPSFP. Et le deuxième, c'est le sentiment d'efficacité personnelle qui est inspiré par Bendoura. Alors le sentiment d'efficacité personnelle a un lien direct avec le climat d'apprentissage également, mais c'est vraiment la capacité, la perception qu'ont les enseignants d'être en mesure, d'être capable d'exécuter les actions nécessaires pour établir, créer, maintenir, instaurer un bon climat d'apprentissage. Dans le sentiment d'efficacité personnelle, il y a différentes sources d'efficacité. La première, c'est les expériences de maîtrise, c'est-à-dire d'essayer quelque chose et de réussir. La deuxième, c'est les expériences vicariantes. Je résume ça vraiment de façon très, 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 très légère. Les expériences vicariantes, c'est le fait que quand on regarde un collègue aller, puis quand on regarde un père aller, puis qu'on se dit, « Poudon, lui est capable, moi aussi je devrais être capable. » Alors, c'est comme un peu l'effet d'entraînement, l'effet de contamination, puis l'effet d'infuser la perception de capacité d'une personne à une autre personne. Il y a, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, on est vraiment dans l'expérience vicariante. Il y a également la persuasion verbale, alors l'encouragement, l'infélicitation, la valorisation. Puis on est aussi là-dedans parce qu'on veut mettre vraiment à l'avant-plan nos enseignants qui ont fait des bons coups. Et finalement, c'est les effets psychologiques et physiologiques du sentiment d'efficacité personnelle sur lesquels on travaille également à plein de niveaux. Premier exemple de bon coup. Oui, oui. En fait, c'est ça, on a séparé les modules en fonction des modules de GPS-FC. Donc, module 1, c'est le module qui est abordé dans le premier atelier, module 2, etc. Donc, les thèmes globales, mais les exemples sont vraiment en lien avec ces cours-là. Donc, c'est le premier exemple de fameux ballon de yoga installé en classe, le Flexible Recruiting. En fait, les témoignages des élèves démontrent que le fait que les enseignants leur permettent cette liberté de position-là, ça augmente leur capacité d'attention, la capacité de recension d'information, ça les calme aussi. Ils ont un comportement beaucoup plus adéquat. Et cette confiance-là que les enseignants leur donnent en utilisant cette liberté de position-là, ça leur donne l'impression qu'ils sont mieux compris dans leur besoin d'être constamment en mouvement. Donc, c'est gagnant comme pratique. Et c'est une classe de théorie de carrelage. Donc, on est vraiment dans le concret de la réalité de la théorie, parfois, dans les classes d'atelier. Précision, la vie de carrelage, c'est le cours de mathématiques. C'est le cours où il y avait le plus d'échecs en carrelage, c'est vraiment le cours de mathématiques. Puis, avec les ballons, ça améliore énormément la chose, vraiment. On n'a pas mesuré l'effet, mais les enseignants nous le disent. Donc, établir des attentes claires, qui est la deuxième composante de la gestion de classe. On croit souvent qu'on est clair quand on est un enseignant parce que nous, on se comprend. Mais la réalité, c'est qu'on ne l'est souvent pas. Alors, la capacité à établir des consignes à ça. Puis, surtout, la capacité à laisser des traces à l'élève de ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse. Alors, nous, en tant qu'enseignant, on connaît les attentes, on sait vers quoi ils doivent aller. Puis, on connaît tous les critères. Mais trop souvent, trop peu souvent, j'oserais dire, on laisse des traces concrètes aux élèves de ce qu'on souhaite. Alors, dans une perspective de la conception universelle de l'apprentissage, ce qu'on dit, c'est de rendre accessible en tout temps tout ce dont l'élève a besoin pour accomplir une tâche ou une sanction. Alors, ici, on a un exemple de consigne à une sanction. Alors, l'enseignant avait l'habitude de lire la consigne sur une feuille et de mettre les élèves à la sanction. Et là, cette fois-ci, il a décidé de laisser les consignes de la sanction au tableau de cette façon-ci. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les élèves s'y réfèrent énormément pendant la sanction. Il a vraiment comme « faites attention ici pour que j'aille zéro faute là, ici ce que je recherche ici ». Il y a mis des petits dessins, ça fait que c'est animé, c'est agréable à regarder, c'est clair également. J'ai une autre enseignante, toujours dans la pensée de la conception universitaire de l'apprentissage, qui, elle, a décidé d'afficher sa planification mensuelle sur un tableau effaçable à l'extérieur de la classe. Donc, les élèves, encore une fois, y ont accès en tout temps. Les élèves savent ce qui s'en vient, mais naturellement, elle le dit. « Si jamais je dois changer quelque chose, je l'efface, mais je l'inscris dans une autre couleur. » Comme ça, le regard est attiré par un changement sur le tableau. Les élèves savent quand est-ce que la clientèle, savent quand est-ce que du contenu théorique, savent quand est-ce que des ascensions, savent quand est-ce que de la visite des personnes, des conférenciers qui viennent en classe donner la formation. Et on se rappellera qu'ici, ce qui est important, c'est une formation qu'ils donnent au mois d'août. Alors, naturellement, que les élèves négocient et gèrent leur journée de congé, c'est tout en fonction de l'ensoleillement du mois d'août. Bien, si les élèves savent qu'il y a une cliente ou savent qu'il y a quelque chose d'attendu, bien, les absences risquent de déminer. Alors, le sachant d'avance, la présence augmente. Oui! C'est nos Bitmojis! Est-ce que vous connaissez ça, l'application Bitmoji? Oui, est-ce que vous avez un Bitmoji? Oui, oui. Bien, ça, c'en est un exemple. Vous nous reconnaissez peut-être. Et l'autre image, peut-être que c'est l'exemple d'un enseignant. En fait, c'est ça. Pour, oui, développer des relations positives, on a constaté que plusieurs d'enseignants utilisaient le Bitmoji à des façons complètement différentes et de des façons aussi gagnantes, en fait. Puis, c'est comme là, moi, j'ai mis mon Bitmoji avec mon numéro un. Je pense que Geneviève en mériteur, sérieusement, pour son programme GTSFP et tout ce qui en découle, donc, tu mérites, tu es la meilleure. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants qui remettent des Bitmojis personnalisés à leurs élèves. Et à voir comment les élèves les conservent, leur force de travail, c'est vraiment, ça démontre à quel point c'est super gagnant. On a aussi des enseignants qui se sont faits des autocollants, Bitmoji, pour pouvoir, justement, dans la rétroaction au niveau des travaux, de pouvoir souligner les progrès et la réussite des élèves. Dans le but aussi de créer un beau lien avec eux et une belle relation, c'est super gagnant. Puis, je l'ai fait ici présente, mais l'autre image le démontre aussi d'être capable d'appeler directement les élèves par leur nom, leur prénom. Ça peut paraître, c'est la moindre des choses. Il y a des outils, tu sais, parce que j'en ai plein d'élèves, c'est dur de... demandez l'art d'écrire leur nom sur le papier. Puis, à la limite, on a même des enseignants qui, en plus de demander à leurs élèves d'écrire un nom, ils ont des pratiques gagnantes, des comportements, attitudes à apporter pour les aider à persévérer puis à poursuivre leur formation avec succès. Donc, toutes ces mesures-là sont vraiment gagnantes pour les relations positives. La suivante... Ah, je ne l'ai même pas dit! Ah, écoute! C'est une application qui est disponible gratuitement où on peut se créer, se personnaliser un personnage à notre image. Donc, il y a plein de modèles, de chevelures, de vêtements, de formes de visage. Donc, on peut se faire un personnage. Je me disais, je trouve qu'elle est très représentative. Elle n'a pas sa rom-mode, mais représentative. Mais on se crée, dans le fond, un personnage. Puis, c'est disponible par application, mais aussi, on peut très bien s'en faire un directement sur l'ordinateur. Donc, on peut l'envoyer électroniquement ou sur l'élection. C'est de différentes façons. Oui, ils en veulent, les Bitmoji. C'est mon Bitmoji! Puis, je dirais ça, mais nos profs aussi. C'est une façon... C'est une façon qu'on l'utilise. OK. Un autre exemple d'enseignant qui avait beaucoup de difficultés à faire passer la théorie qui était plus abstraite. C'est un exemple aussi de climatisation d'un véhicule en mécanique auto. Il l'utilise aussi en allumage. Donc, les contenus qui sont très lourds, abstraits, qui doivent être travaillés en théorie avant d'être travaillés en atelier. Cet enseignant-là a commencé, en fait, a eu l'idée de dessiner le schéma directement sur le plancher. Puis, la raison pourquoi il a fait ça au lieu de le faire directement sur le tableau, c'est qu'au lieu d'avoir sur le tableau, bon, schéma, pièce, numéro, exact, nommer la pièce, en faisant ça, il peut intégrer les pièces importantes dont il doit parler pour expliquer tout le transfert de l'énergie ou le transfert du processus qui est plus abstrait. Et ça, ça reste sur le plancher. Les élèves s'en vont après directement sur les machines, ils reviennent s'y référer. Donc, c'est vraiment, ça fait avérer une pratique très gagnante pour les motiver et pour faciliter le transfert des concepts qui sont beaucoup plus abstraits pour les élèves. Donc, une autre idée qui suscite la motivation des attitudes positives, c'est le top fuel, c'est le top fuel, c'est l'élève du mois, en fait. C'est un programme qui a d'abord été initié avec un enseignant, mais qui a été adopté par l'ensemble du département. Ce qui veut dire qu'à chaque mois, dans chaque groupe, un élève est nommé pour son affidité, pour sa ponctualité et sa persévérance. Donc, il y a trois catégories, bien distinctes, qui permettent à tous les élèves, d'une façon ou d'une autre, de faire les efforts nécessaires, que ce soit en n'arrivant jamais en retard ou en étant justement persévérant sur sa présence et retards continu pour pouvoir éventuellement obtenir une mention. Avec ce projet-là d'élèves du mois, qui d'ailleurs sont affichés toujours avec fébrilité à côté du magasin, les élèves ont hâte de savoir qui sera nommé. Il y a des petits prix qui viennent avec, mais c'est plus symbolique. Mais l'idée, c'est que de cette façon-là, de souligner les bons comportements, ils ont beaucoup moins à gérer les comportements non désirés, en fait. C'est d'étudier l'approche positive et la valorisation, justement, des bonnes pratiques que les enseignants demandent à leurs élèves au quotidien. Et c'est souligné à chaque mois dans ce département-là. Très gagnant. Alors, dans le module 2 de GPSFP, qui est la motivation, apprendre et bien se comporter, on voit les théories motivationnelles. Puis, vraiment, on porte une attention particulière sur toutes les sources de motivation qui ne sont pas intrinsèques à l'élève, donc qui sont extrinsèques. Et ce que les recherches de John Hattie nous disent, c'est que l'effet enseignant est un puissant levier motivationnel chez nos élèves. Alors, les exemples que Clara vient de vous montrer ont des résultats vraiment notables. Dans le programme GPSFP, on porte une attention particulière à ce que les pratiques qu'on met en place amènent des effets observables et mesurables. Alors, ce que Clara vient de vous dire, par exemple, pour les élèves, il y a vraiment un engouement. La journée du mois où sort le top fuel, il y a vraiment des élèves qui vont voir, qui ont hâte de voir, qui passent et qui disent « Ah, je suis le tableau! » Ça crée vraiment un engouement assez important. Un autre outil qu'on utilise, que certains enseignants ont choisi, je devrais dire, d'utiliser à la suite du programme ou pendant le programme GPSFP, c'est ce qu'on appelle l'échelle du succès. Peut-être que vous êtes familier avec cette échelle-là. Le but d'utiliser l'échelle du succès, c'est d'abord de faire prendre conscience à l'élève où se situe son niveau, sa perception de niveau de compétence ou de niveau de motivation, mais c'est aussi surtout engendrer une discussion avec notre élève sur sa perception. Ce que les enseignants ont remarqué, c'est que la plupart du temps, les élèves se perçoivent moins capables, donc leur CEP, leur sentiment d'efficacité personnelle est moins élevé que celui de l'enseignant. Ça peut être vice-versa, mais ça amène vraiment de très riches discussions. Alors, on a des enseignants qui l'utilisent en intervention avec l'élève. Alors, lorsqu'un élève peut-être commence à se désengager ou lorsqu'un élève est moins motivé par une tâche, bien, si on a Yannick, un enseignant en individualisé du CFP de Neu-Chapelle, qui va voir son élève et qui parle de sa perception, de sa capacité motivationnelle à réaliser une tâche. Alors, on voit là qu'en bas de l'escalier de l'échelle, c'est écrit « je n'y arriverai pas », « ensuite, je ne peux pas le faire », « je veux le faire », « comment je peux le faire ». Et ce que les enseignants ont pris conscience, c'est que la plupart du temps, quand l'élève s'engage, ce n'est pas vraiment parce qu'il ne veut pas le faire, c'est qu'il pense qu'il n'y arrivera pas, mais tant qu'on creuse plus loin, on se rend compte que c'est parce qu'il ne sait pas comment le faire. Il y a des parties d'une tâche, des séquences d'une tâche, des étapes d'une tâche qui n'est pas convaincue de comprendre. Et quand on travaille ça maintenant avec l'élève, ce qui arrive, c'est que par la suite, quand on dit à l'élève « bon, mais maintenant, là, maintenant que tu sais comment le faire, où te situes-tu? » L'élève, il dit « bien, je vais essayer ». Donc, on passe dans une courte intervention de quelques minutes en privé avec un élève à « oh, je ne veux pas faire ça, ça ne me tente pas ». Rapidement, « bien, ok, je vais y aller, je vais essayer ». J'ai aussi une enseignante qui a choisi de tout simplement afficher l'échelle du succès dans le babillard de sa classe, sans en parler, sans rien faire, sans faire aucune intervention. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que la majorité des élèves sont allés voir l'échelle du succès et en ont parlé entre eux. « Ouais, bien, moi, un matin, là, je te dirais que, moi, c'est ça, je ne réussirai pas. » « Ah bon, comment ça? » C'est les élèves entre eux, encore une fois, motivation extrinsèque, qui s'amènent un levier pour « ben oui, ben oui, ben oui, regarde, je vais le faire avec toi, je vais t'aider ». Alors, ça amène complètement une autre interaction et une autre dynamique dans la classe. Cette enseignante me disait « je ne croyais jamais mettre une feuille 8,5 sur un babillard et avoir un effet sur la capacité et la volonté à apprendre de mes élèves ». Mais elle l'a observée, ça a été très profitable également. Et d'ailleurs, cette image-là de l'échelle du succès, elle est disponible librement sur Internet. Vous avez seulement à taper « échelle du succès ». Il y en a plusieurs exemples pour vous poser celui qui vous convient et à utiliser à abonner. Donc, un autre exemple où j'ai surpris un enseignant en plein dans son rallye du vendredi après-midi, parce qu'effectivement, les vendredis après-midi, souvent, sont plus difficiles pour tous les élèves. Cet enseignant-là trouve toujours une façon originale d'intégrer ses contenus théoriques et rendre le tout, en fait, sortir de l'environnement, de la classe. Ce qu'il fait, en dessin de bâtiment, il a fait sortir les plans, en fait, de l'école et il identifie des chemins, des endroits spécifiques à retracer pour aller chercher le petit mot laissé dans le dit endroit, qui d'ailleurs est celui-là, oui, un rallye de la plomberie qu'ils appellent, mais c'est vraiment une chasse au trésor. Les élèves en équipe de deux, avec leur identification, parce qu'il y a toujours des mots dans les toilettes des filles, en fait, c'est comme, ils sont sûrs d'avoir au moins deux, trois, deux, trois, comment dire, ils t'aiment à trouver dans les toilettes des filles, donc on le sait quand on, ouais, exact, on surprend les élèves. Par contre, les élèves, comme vous voyez, sont bien identifiés, donc on sait qu'ils sont avec cet enseignant-là qui les met toujours au défi. Vous savez, c'est pour ce plan-là, pour comprendre un plan plomberie, de faire sous une forme d'activité, mais ça change toute la perception de la tâche. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes et tangibles pour les élèves. Encore une fois, on était très heureux de voir cet enseignant mettre en pratique cette bonne stratégie. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Bon, alors je vous ai parlé du sentiment d'efficacité personnelle. Le programme GPSFP vise à vraiment développer puis à nourrir le step des enseignants, mais ce qu'il tend également à faire, c'est d'infuser ce développement de step-là chez les enseignants, mais auprès de leurs propres élèves. Alors, on leur fait prendre conscience, justement, des sources d'efficacité, autant pour eux-mêmes, puis on leur dit, si vous réalisez à quel point c'est important pour vous, bien, sachez que c'est autant important pour vos élèves. Donc, pour le step, on va un peu plus loin puis on tente vraiment qu'ils réinvestissent des pratiques de transfert du step auprès de leurs élèves. Didier, parce que tu es là, je peux-tu dire une chose que tu as faite, toi, je ne l'avais pas demandé avant, mais j'ai deux enseignants qui ont fait GPSFP. Tu ne sais même pas ce que je vais dire, c'est ça qui arrive, mais ça ne te dérange pas, c'est correct? Bon, OK. Alors, Didier et Stéphane ont fait le programme GPSFP puis je me rappelle très bien qu'à un certain moment, Didier a eu une prise de conscience. Il a dit, « Hey, mais Geneviève, tu sais le contre-exemple que tu viens de dire tantôt, moi je dis ça à mes élèves, puis je réalise qu'il ne faut plus que je dise ça. » Alors, Didier, avant une évaluation, la plupart du temps formative, Didier avait l'habitude de dire à ses élèves, « Tu vas voir, là, tu vas voir, là, demain le pop-test ou le quiz, là, c'est facile, c'est facile, tu vas l'avoir, c'est sûr, c'est facile. » Mais l'effet psychologique de dire ça à ses élèves, c'est que si l'élève ne réussit pas son pop-test ou son quiz, qu'est-ce que ça envoie? Le test était facile, je l'ai échoué, donc je ne suis pas bon. Alors, on renverse la vapeur au niveau de la formation des enseignants sur leur set en leur disant, « Au lieu de dire ça à tes élèves, tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il faut dire, Didier? » Non! Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux de dire que c'est top. Ce qu'il faut faire prendre conscience à l'élève, c'est de faire prendre conscience du développement de son sentiment d'efficacité personnelle dans son développement de compétences, dans la progression de ses apprentissages. Regarde, demain c'est un pop-test, demain c'est une évaluation. Alors, considérant, que tu as été présent au cours, considérant que tu as participé activement, considérant que tu as fait les travaux nécessaires, considérant que tu as été considérant tout ça, donc prise de conscience de la progression de ses apprentissages, je considère que tu es prêt pour ton pop-test demain. Fait que là, ce que ça fait pour l'élève qui a vraiment mis en œuvre tout ce qu'il faut pour être prêt pour son évaluation formative ou son pop-test, bien c'est comme, ça infuse la confiance, ça infuse l'expérience de maîtrise. Oui, en effet, je maîtrise tout ce qu'il faut faire pour réussir. Maintenant, l'effet réveil chez l'élève qui n'a pas tout fait, c'est « hip-play! » D'après moi, je ne serai pas voyable à pop-test demain, mais la responsabilisation de la réussite du pop-test, elle n'appartient pas au prof. « Oh, tu m'as vu que c'est facile! » Ce n'est pas le prof qui a dit que c'est facile. Le prof a démontré que tu es prêt à considérer tes actions. Parce qu'en GPS-FE, on travaille beaucoup à la responsabilisation pour le développement de l'autonomie de l'élève. Je me rappelle très bien, Didier avait dit « je dirais plus ça, je dirais plus ça. » Quelques semaines plus tard, il va me dire « je ne le dis plus. » « Tu le dis-tu plus encore, Didier? » Le changement de pratique perdure. Alors, c'est ça le sentiment d'efficacité personnelle. C'est la perception qu'ont nos élèves et nos enseignants en la capacité de réaliser quelque chose. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils développent et qu'ils deviennent autonomes et responsables à le faire. Un des éléments de source d'efficacité du CEF, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les effets psychologiques et physiologiques. Comment l'élève se sent dans notre cours, dans notre classe, dans notre atelier, dans notre alternance travail-études? Parce que la façon dont il se sent va avoir un impact sur sa perception de sa capacité à réussir également. Alors, dans le cadre de GPS-FEF et à la demande des enseignants, parce que j'en parlais, puis les enseignants disaient, « Oui, mais le deuxième, t'as-tu un petit sondage, là? Tu veux qu'on les questionne? Mais t'as-tu un petit sondage? » Parce qu'ils aiment ça, des outils clés en main, tout près, hein, les enseignants. Je vais vous en monter un. Alors, on a monté un questionnaire que les enseignants peuvent maintenant faire passer à leurs élèves. Et j'ai eu une enseignante qui est allée beaucoup plus loin et qui a monté son questionnaire sur Google Form. Fait qu'en plus, elle, tout se comptabilise tout ça et c'est fabuleux. Comment trouvez-vous le climat de classe en général pour cette session? Mais il faut oser la poser, cette question-là, parce qu'en tant qu'enseignant, on est les gardiens du climat de classe. Mais si on ne demande jamais aux élèves comment ils se sentent, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir réfléchir et faire des changes démocratiques si on suppose, ou on prend pour en qui, que le climat de classe, c'est mon climat de classe, c'est comme ça. Ensuite de ça, comment trouvez-vous le climat de classe dans le module de tradition? Fait qu'elle demande la session, puis elle va plus loin sur son module. Fait qu'elle demande pour son département, elle demande pour son module à elle. Puis comment qualifieriez-vous les interventions de vos enseignants pour l'ensemble des modules quant à la gestion de classe? Fait qu'il faut aussi avoir une conversation courageuse avec nos élèves et dire, puis en matière de gestion de classe, vous nous trouvez comment? Fait en plus, ils peuvent écrire des suggestions. OK? Alors, on travaille vraiment à créer un climat de confiance et à préserver un climat d'apprentissage qui est vraiment propice à l'ensemble des élèves de nos classes. On s'en va au module 3. On est correct? Le module 3, c'est l'enseignement différencié. Bon, le module 3, ça a été un module très difficile, très ardu, et pour lequel les enseignants ont exprimé, dans le cadre de la recherche, avoir eu beaucoup plus de difficultés à faire des transferts concrets de pratique. qu'ils nous ont dit, là, c'est bien beau, mais c'est très théorique, ton affaire, Geneviève, puis on ne comprend pas vraiment comment, en effet, on peut différencier. Parce que ce qu'il faut savoir dans le module 3, c'est qu'on part avec la conception universelle de l'apprentissage. Est-ce que vous êtes à l'âge avec la conception universelle de l'apprentissage? Je suis très heureuse que vous soyez avec la conception universelle de l'apprentissage. Donc, avec la conception universelle de l'apprentissage, ça rime les postulats de Burns. Et lorsqu'on regarde ça avec les enseignants, ils sont tous d'accord. D'emblée, « Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est bien vrai. En effet. » Là, ça peut partir, « Ça n'a pas de bon sens. » Fait que là, une fois que ça s'est sorti, donc que le méchant est sorti, bien là, on peut construire quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et on peut les amener à différencier beaucoup sur les processus et sur la production en formation professionnelle. Un des éléments de différenciation qui est l'évaluation, bien, on ne peut pratiquement pas y toucher parce qu'on développe des conséquences pour l'exercice autonome du métier. Donc, ça, cet aspect-là pour la différenciation pédagogique, pour nous, c'est pas mal moins flexible et maniable en formation professionnelle. Alors, la conception universelle de l'apprentissage résumée très, très brièvement par Belleau, c'est une réponse pédagogique aux besoins de tous les élèves. C'est de planifier la mise en œuvre d'une notion en fonction de la diversité des besoins de nos élèves en rendant tous les outils disponibles à tous les élèves et ceux qui en auront besoin y auront accès en tout temps, un peu comme le tableau des consignes que je vous ai montré tout à l'heure. On a des enseignants qui sont allés plus loin ou des enseignants qui ont trippé sur la conception universelle de l'apprentissage vraiment. Et donc, une enseignante en individualisé trouvait que les consignes relatives aux évaluations, parce que souvent en individualisé, il y a un local pour les évaluations et les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Le document de consigne d'évaluation avait plusieurs pages, 6, 7, 8, recto verso si je ne me trompe pas. Elle a dit ça n'a aucun bon sens, il faut toujours faire des interventions, il faut toujours en réaction aux consignes non comprises, non mises en oeuvre, non respectées des élèves. Elle en a fait une synthèse, vraiment une synthèse, vulgarisée simplement avec tout plein de symboles parce qu'elle a voulu répondre aux besoins visuels de plusieurs élèves. Alors, c'est maintenant ce qu'on retrouve au local d'examen en individualisé et les enseignants ont remarqué vraiment de manière observable et mesurable qu'il y avait une diminution des questions, des incompréhensions ou des erreurs ou des écarts de conduite de la part des élèves dans ce local. Oui, en fait, le prochain exemple, oui, tu peux-tu aller l'animer en même temps, ça va être plus le fun parce que c'est avec Prezi, donc c'est le fun de le voir concrètement. C'est une enseignante qui a décidé d'illustrer en fait toute sa planification de son module. Ils ne veulent pas? Ok. Bon, ils ne veulent pas, on ne verra pas que ça bouge, mais ça bouge. Pour ceux, voyez, qui? Si vous ne connaissez pas, c'est à googler Prezi, c'est une application un peu… Ah, c'est un logiciel qui permet de créer des présentations super dynamiques. Il y a des modèles très créatifs qui parfois même inspirent vos sujets de présentation, donc Prezi, c'est gagnant. Mais cette enseignante-là, en fait, elle avait constaté qu'il y avait beaucoup d'élèves qui posaient souvent des questions, mais c'est quand le formatif, c'est quand l'examen, j'ai-tu encore le temps de faire? Bon, elle a dit, bien, je construis mon Prezi que je vais pouvoir réintuser au fur et à mesure qu'on avance dans la formation pour faire des rappels sur les différents contrôles, les différents moments importants pour l'évaluation des compétences. puis ce qui est gagnant avec cette formule-là, c'est qu'elle est présentée à tous et non seulement aux élèves qui sont plus en dessous qui pourraient demander justement ce besoin-là pour les rassurer dans leur progression. Donc, c'est un exemple de pratique différenciée. C'est un exemple de brandu disponible pour tous. plusieurs enseignants qui ont des modules où la représentation 3D visuospatiale des élèves est très, très sollicitée remarquent que certains élèves ont une très grande difficulté à développer cette habilité-là ou à la rendre d'autant plus tangible. Tout ce qui est dessin, puis tout ce qui est, comme moi, je travaille en soudage-montage, là, on a une grande portion d'élèves qui ont des difficultés alors une collègue de l'époque nous a dit «Oui, mais si on les faisait manipuler? » Bon, moi, je les faisais manipuler avec des blocs légaux, mais c'était comme que ça ne donnait pas assez de sens aux apprentissages et donc, on a découvert un jeu. On ne l'a pas dit à personne, là. C'est un jeu orthopédagogique pour la primaire. Mais on ne l'a pas dit, ça. On leur a dit «Hey, mais si on leur faisait manipuler des formes qui sont exactes comment c'est que vous leur demandez de représenter sur papier? » Alors, on a acheté ce jeu-là qui s'appelle Perspecto qui est disponible en application mobile aussi sous la forme cubique. Et ça, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un élève qui a recommandé à l'enseignant où se retrouve le jeu Perspecto. «Hey, monsieur, on peut l'avoir aussi sur nos téléphones. » Les élèves embarquent aussi dans ça. Et donc, ce que j'ai proposé à l'enseignant, c'est d'utiliser Perspecto auprès de ses élèves. Puis là, il m'a dit au début, «OK, mais je vais juste dire à ceux qui ont de la difficulté, je ne suis pas sûre que l'autre s'identifie et qu'ils vont vraiment avoir le goût. » La première session, ça a été assez ordinaire son affaire parce que le jeu était sur une table en arrière et quand un élève avait de la difficulté, il disait « Tu devrais aller faire du Perspecto. » Mais là, que l'élève adulte se lève sur la table avec le jeu en arrière, vous comprenez que ce n'était pas la meilleure façon de faire et que ce n'était pas très conception universelle de l'apprentissage. Donc, il est revenu me voir et il dit « Ton affaire de Perspecto, ça ne marche pas. » Bon, c'était mon affaire de Perspecto, ça ne marchait pas. Ce n'était pas sa façon de l'utiliser. Je lui dis « Parfait, on va changer ça. Comment est-ce que tu verrais ça? » Il dit « Moi, j'aimerais ça que tout le monde il y en a qui ont besoin de se rendre plus loin et il y en a qui veulent aller plus loin et se casser la tête. Ce que Perspecto fait maintenant, c'est que ça fait comme une pause cognitive. Quand les élèves s'assurent, la capacité à différencier et la capacité à capter l'attention, quand les élèves s'assurent, ils ont des défis Perspecto. Il peut être un cahier avec le nom de chaque élève et là, c'est vraiment comme un carnet de vérification. Tous les élèves doivent faire du Perspecto en cet anniversaire de l'apprentissage. Mais au degré qui leur convient et là, les élèves doivent aller faire du Perspecto, remplir le temps qu'ils ont passé à Perspecto, quel niveau ils ont fait, ont-ils réussi, non. Et là, c'est devenu un défi de classe. « Hey, tu as fait un niveau 36! » Là, c'est devenu que Perspecto, la table de Perspecto, il faut quasiment prendre un numéro pour aller jouer à Perspecto. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'en effet, les élèves qui ont de grandes difficultés en représentation visuospatiale ont amélioré leurs compétences. Alors, un bel effet. « Si pour le primaire, et on ne le dira pas! » Ah, il est très, très difficile! Donc, le prochain, vous avez tous certainement à constater dans vos classes que les rythmes d'apprentissage sont très différents. Parfois, vous n'avez pas assez de temps dans une période pour faire le tour de tout le monde, pour répondre à toutes les questions qui arrivent en même temps sur tel ou tel concept. Donc, ce que les enseignants ont essayé de mettre en place, c'est ce qu'on appelle un tableau des experts. En fait, par concept, par notion théorique, l'enseignant, avec l'autorisation de l'élève, a catégorisé des référents. en fait. Par exemple, ici, on a… C'est-tu, c'est-tu? Effectivement, donc, les frégéraires en pittage, pour mieux l'expliquer que moi, ça avait associé trois élèves, en fait, qui étaient les référents pour répondre aux questions en lien avec ça. C'est bien ça? Exact. Puis, ce qui est important aussi quand on fait ça, c'est qu'il faut respecter le désir d'engagement de tous les élèves, parce que ça ne veut pas dire qu'on est expert dans un concept qu'on est prêt à aller répondre aux questions. C'est important de valider d'abord avec l'élève s'il peut apparaître sur le tableau des experts. Mais c'est aussi bien pour les élèves qui ne sont pas toujours les plus rapides et les plus efficaces que quand il arrive un moment où c'est un logiciel X qui le maîtrise parce qu'ils ont fait une autre formation, bien là, c'est valorisant pour eux d'être l'expert de cette dix notions. Donc, à utiliser avec différents types d'élèves selon la notion. En fait, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'élève informe de la mauvaise réponse au dix élèves et là, vous vous retrouvez avec deux élèves qui sont partis du mauvais sens. C'est sûr que quand on s'en rend compte que justement, les deux élèves sont partis dans la mauvaise direction, c'est bien de faire leur suivi et leur retour avec cet élève-là qui, entre autres, n'a pas bien orienté l'élève puisque pour lui, c'est une façon encore plus évidente de remarquer qu'il n'est justement pas à la bonne place. C'est-tu pour répondre à… Oui, parce que toi, tu l'expérimentes au quotidien. C'est-tu pour répondre? Est-ce qu'on ne veut pas aussi, c'est justement comment que l'élève passe à la place de… Oui. Donc, tu veux faire un bon coup, tu voulais raconter. Quand on choisit bien les experts, quand on explique, il faut l'enseigner, il faut justement, il faut vraiment expliquer à l'élève choisi comme expert que son s'attend pas à ce qu'il fasse pour l'autre. Puis, dans notre supervision en tant qu'enseignant dans l'atelier, on va venir quand on s'en rend compte s'il fait à la place de… Alors, à un moment donné, son nom, il s'en va, dit à vos experts. Il n'a pas les qualificatifs, il n'a pas les critères que je recherche chez un expert. Puis, comme Stéphane dit, il le reconnaît, c'est des personnes qui habituellement, d'emblée, vont vouloir aider et non pas faire à la place de… Alors, le critère de sélection de l'expert est très important. Ce à quoi ça répond en termes de différenciation pédagogique, c'est les élèves qui vont plus vite, les élèves qui vont plus rapidement, les élèves pour qui, là, on a besoin de réinvestir, d'enrichir la formation. Mais l'enseignement par les pairs, c'est une excellente façon d'enrichir la formation de ces gens-là parce qu'éventuellement, lorsqu'ils seront sur le marché du travail, peut-être qu'un emploi de formateur les intéressera, peut-être qu'un emploi d'entrepreneur les intéressera. C'est vraiment de développer les compétences transversales chez nos individus qui performent bien parce que trop souvent, lorsqu'ils performent bien, on dit qu'ils vont bien trop vite, j'ai plus rien à leur donner, j'ai plus rien à leur faire faire, j'ai plus de matériel, je ne montrerai pas des affaires supplémentaires à la fin de semaine par cinq. C'est ça qu'on entend souvent dans les enseignants, mais utilisez-les à bon escient en classe, faites-en vos alliés et ça perdure chez vous les tableaux des experts en réfrigération et comme Stéphane l'a dit, ils n'ont pas de problème avec ça et ça leur permet, eux, peut-être, de cibler des interventions avec des élèves qui ont plus de difficultés et peut-être que ça fait trois fois qu'ils expliquent qu'un élève en difficulté est la même procédure, la même façon de faire et que, bien là, s'il envoie un élève, ça va être expliqué différemment donc peut-être que c'est finalement ça qui va être l'élément déclencheur et c'est vraiment de maximiser les ressources dont on parlait dans la présentation précédente avec Nancy. Alors, en fin ruré au CFP de Québec, on a décidé vraiment d'intégrer, je dis, c'est l'enseignant qui a suivi le programme GPSFP pour qui la différenciation était très difficile et j'ai dit, bien, on se lance et je l'ai accompagné dans ça, mais tu te lances, Alain, pour ne pas le nommer et dis-moi, j'ai un module que je trouve super plate à enseigner. Ah, c'est un excellent élément déclencheur. Ce que Alain devait enseigner c'est tous les types de serrures avec leurs caractéristiques, leurs fonctions, etc. et c'était vraiment long, fastidieux, répétitif. Mais j'ai dit, pourquoi ce ne serait pas les élèves qui enseigneraient chaque type de serrure l'un à l'autre? On a monté comme un kiosque d'exposition. Il a décidé vraiment de donner ou que l'élève choisisse un type de serrure et il était responsable d'en faire une présentation formelle à l'enfant des autres élèves. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage différencié parce que les élèves ont eu des choix sur la serrure, leur mode de présentation, leur processus d'élaboration et ensuite, leur processus également de communication. Alors, oui, ils avaient monté des kiosques, mais chaque élève avait produit du matériel pour vendre la serrure. Donc, ils se sont joints avec l'enseignante en vente et communication et c'est donc devenu, on parle d'apprentissage expérientiel, mais d'apprentissage expérientiel différencié avec une combinaison de compétences de modules. Et ça a été hyper apprécié. La première année, Alain a fait ça dans son local de serrurie qu'on avait monté de façon très formelle et l'année dernière, si ma mémoire est bonne, mais là, c'est rendu que ça se fait à la cafétéria et que là, tous les élèves de l'école peuvent venir poser des questions, s'inscrire. Il y a un moment formel en classe d'enseignement par les pairs parce que les élèves doivent connaître les différents types de serrure. Et après ça, ça s'en va vraiment à l'extérieur de la classe et tout le centre peut en bénéficier ici. Alors, vraiment un bel, beau transfert de connaissances. Merci. Donc, la gestion des cellulaires. Je pense que juste ça, ça en dit long à la gestion des cellulaires. On a ici trois exemples différents d'enseignants qui ont décidé de gérer le cellulaire en le... C'est peut-être pas le bon terme, en justement en trouvant une façon différente de le rendre accessible aux besoins parce que parfois, effectivement, d'en avoir besoin en cours d'apprentissage. Donc, c'est le premier exemple avec les noms des élèves d'identité qu'on ne voit pas très bien qui est à l'entrée de la classe, tout simplement. Ça fait partie de la routine du climat dans ce... Ouais. la pochette primaire avec les noms identifiés avec les cellulaires des élèves qu'on peut même utiliser de manière humoristique. Ah, Maxime! Est-ce qu'il n'est pas là ce matin? Ah, mais je suis là, madame! Non, mais... Moi, je ne vois pas de Maxime. C'est très important, il va porter son cellulaire. C'est une façon intéressante de gérer le cellulaire. Une autre façon, c'est un enseignant qui vit avant dans son département, il y avait une boîte. Là, les élèves, ils chialaient pour utiliser ce terme. Ouais, mais là, on s'en va en atelier, mon cellulaire reste là, il y a quelqu'un qui peut le prendre, il y a quelqu'un qui peut le briser. Il avait contesté beaucoup le concept de la boîte. L'enseignant, je lui disais en one, je vais trouver une façon différente. En confection, dans un département de son école, il a fait confectionner un sarreau avec 22 pochettes. Il y a 22 poches dans son sarreau qu'il installe à l'intérieur de son clareur qui le ferme avec son ici peu barré. Donc, les élèves se critiquaient, mais maintenant, tout est à l'intérieur de manière sécuritaire et quand on transfère de la classe théorique à l'atelier en mécanisme, la porte est fermée, barrée. Il n'y a plus personne qui peut critiquer le fait qu'ils n'ont plus leur cellulaire avec eux. Donc, c'est encore une fois une façon différente de le gérer. Et on a aussi tout simplement la boîte qui peut être utilisée pour des classes théoriques où justement, l'élève n'a pas à sortir régulièrement du local. C'est une très belle façon de fonctionner aussi. Oui? Tu veux-tu sur cette boîte? Cette enseignante-là a fait une prise de présence formelle, officielle, tous les matins assise à son bureau. Et lorsqu'elle appelle le nom de l'élève, au lieu de dire oui, ou présent, l'élève doit se lever et venir mettre son téléphone dans le panier à l'avant. Donc, il y a comme une confirmation que l'élève est là, mais que le cellulaire également est contrôlé. Bon, ça, c'est pour des enseignants qui ne veulent pas l'utilisation du cellulaire dans leur classe. Parce que là, s'ils l'acceptent, c'est une gestion très différente. Un autre bon coup qu'on a constaté, c'est au niveau des retards. Qu'est-ce qu'on fait quand un élève arrive en retard? Est-ce que la porte, on la laisse fermer et on attend la pause? Donc, il y a eu beaucoup de questionnements dans le GPS à trouver des façons d'instaurer des conséquences éducatives. C'est toute occasion est occasion d'apprendre et la punition n'enseigne rien. Donc, cet enseignant-là, en fait, un enseignant a initié, mais évidemment, tous les autres enseignants ont embarqué puisque les élèves sont toujours dans la même classe informatique. Quand la porte est fermée, il y a une belle affiche qui est écrit « Exercice gratuit », une petite flèche qui est pas compliqué. Il y a un exercice à faire. L'exercice n'est pas en fait en lien avec le module de l'enseignant, mais il y a aussi la raison du retard, qu'est-ce que je vais faire pour y remédier. Donc, il y a des petites questions plus spécifiques en lien avec le dit retard et aussi un contenu à respecter. Puis, on a un enseignant qui est très fort sur l'humour. Donc, au début, c'est écrit « Lire la consigne attentivement du début à la fin ». Et les élèves, souvent, commencent à compléter les questions avant même de lire les consignes. À la fin, c'est écrit « Pas besoin de répondre aux questions. Viens me voir. » C'était... Ah! J'ai pris le temps. Donc, la consigne était claire. Tu devais lire jusqu'à la fin et après. Donc, bref, c'est souvent plus humoristique qu'autre chose, mais il y a quand même des conflits théoriques. On a un autre aussi enseignant qui a, lui, instauré une salle d'attente pédagogique, on peut dire, à l'entrée de sa classe. Là, on ne le voit pas, mais il peut y avoir des magazines en lien avec le métier. Oui, c'est ça. Des magazines en lien avec le métier ou différents exercices que l'enseignant pose. et évidemment, dans les cas comme ça, c'est important de mentionner à l'enseignant qu'on est présents parce que c'est à l'enseignant lui-même de choisir le bon moment pour aller chercher l'élève. Si ce matin-là, l'élève arrive dix minutes en retard, puis l'enseignant sait qu'il y a un gros produit théorique qui va commencer à dix heures et demie, qui n'a pas envie de recommencer tout ça avec l'élève rendu du temps de, bien, il sait rentrer l'élève à ce moment-là. L'enseignant a une transition, un changement dans sa classe, mais c'est le moment propice qu'il juge pour accepter l'élève à nouveau dans sa classe. Donc, c'est l'enseignant qui a le pouvoir et qui choisit le bon moment pour réintégrer l'élève dans sa classe suite à son retard. Bienvenue. Ton enseigniste? OK. OK. Quand les enseignants ne laissent pas rentrer les élèves, bien, les élèves s'en vont au McDo. Moi, j'ai une préoccupation sur l'espace pédagogique puis l'apprentissage des élèves. Au McDo, ils n'apprennent pas grand-chose. Fait qu'on a instauré ça en disant, mets quelque chose lié à ton métier, occupe-le. Puis comme Clara l'a aussi bien dit, il rentrera quand tu seras prêt. Je suis d'accord que tu ne veux pas le faire rentrer tout de suite, mais fais-y faire quelque chose. Puis, c'est enseignant-là, bien, quand il ouvre la porte puis il dit bonjour, bien, l'élève doit lui parler d'un élément. « Qu'est-ce que tu as appris là? Un matin, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as appris? Dis-moi quelque chose. Prouve-moi que ton cerveau a fonctionné, autrement dit, pendant ton retard. » Bon. On est toujours dans la gestion des écarts de conduite et on est dans les règles de classe. Et établir des règles de classe, c'est une chose. En formation professionnelle, il faut qu'elle soit pertinente, naturellement. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais je dis souvent à mes enseignants que les conséquences doivent également être connues. J'ai un enseignant qui avait établi la règle « aucun breuvage » dans la classe atelier. Puis je le comprends vraiment très bien. C'est une classe de domotique. La classe à Claude, c'est une classe de quoi? Domotique. Bon, merci. Alors, il y a vraiment beaucoup d'équipements puis il ne faut absolument pas qu'il y ait de liquide qui se renverse sur ces équipements électroniques-là. Puis je le comprends très, très bien. Mais à un moment donné, il y a eu comme un tollé de « Ah, ben là, on ne peut pas rentrer notre café. Ah, ben là, on ne peut pas m'avoir une bouteille d'eau. Ah, ben là. » Puis là, Claude, il était venu me voir puis il dit « Mais là, je fais quoi avec les breuvages dans ma classe? » Parce que là, c'est une chose d'établir des règles, des conséquences. Ils se rendaient compte qu'il y avait même des élèves qui en cachaient un peu dans leur sac et on nous disait « D'où, des ci, des ci, ça, ça ne marche pas ton affaire. » C'est souvent ça qu'ils me disent. Donc là, j'ai dit « Ben écoute, Claude, est-ce qu'il y aurait moyen d'établir une règle mais de façon plus flexible? » Donc là, on est vraiment dans l'approche démocratique, d'une autorité démocratique dans la classe. Donc je dis « Ouais, je vais penser à ça puis je te reviens. » Voici ce que Claude a fait. Alors, il y a un classeur en avant de la classe, à la porte de la classe. Tu rentres dans la classe, tu mets le pied dans la classe, il y a un classeur. Alors, les élèves qui entrent dans le local de domotique, qui ont envie d'avoir un breuvage avec eux le matin, peu importe la nature du breuvage, de l'eau, du juin, café, un thermos, laissent leur breuvage à l'entrée de la classe. Et la règle est souple, c'est ça, c'est pas plus de breuvage dans la classe. C'est que le breuvage doit arrêter dès que tu entres dans la classe. Mais la beauté de la chose dans tout ça, c'est que Claude a compris qu'en étant flexible, il travaille à instaurer un bon climat de classe. À tout moment pendant la période, que ce soit du contenu théorique ou que ce soit du contenu pratique, l'élève peut se lever et aller prendre une gorgée et retourner à sa place. Donc, on est dans la création d'un environnement flexible où on n'est pas obligé de toujours être assis. On fait un peu référence au flexible seating. Parce qu'on le sait, après 20 minutes d'attention ou de concentration, le cerveau a atteint une limite, une capacité limite. Et de faire une pause cognitive, ne serait-ce que de se lever 30 secondes, réorganisant le cerveau à plus de 70 %. Une fois qu'on a compris ça, qu'on laisse un breuvage et que l'élève peut se lever à l'épreuve. Naturellement, avec des attentes comportementales bien comprises et enseignées, tu ne te lèves pas pour faire le clown pour aller, parce que là, toi, ton breuvage, tu vas le perdre vers l'extérieur de la classe. Tout ça est bien instauré. Et ça se fait dans une fluidité, dans un respect. C'est des élèves quand même avancés dans leur formation quand ils sont rendus là. Il y a quand même un sérieux d'établis et les procédures sont bien instaurées. On est passé de pas de breuvage, des écarts de conduite à une règle flexible qui tient compte de l'environnement et du climat d'apprentissage de la classe. Alors, dans le programme GPSFP, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les attitudes des enseignants au record des écarts de conduite et des élèves qui ont des comportements perturbateurs et opposants. Une des notions qu'on élabore, et une des contenus qu'on voit quand même en profondeur, c'est l'évaluation fonctionnelle du comportement. L'objectif, c'est de passer d'un jugement à avoir des faits observables et mesurables pour faire une intervention responsabilisante envers nos élèves. Ah, là! C'est donc bien botché ce que tu fais là. Mais c'est donc bien botché si ce n'est pas observable et mesurable. Tu sais, d'abord, on m'en élève, « Comment tu trouves ça ce que tu viens de produire? » Puis ensuite, on dit à l'élève, « Bon, bien, moi, je remarque, j'observe que je suis en mesure de constater que. » Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une distance émotionnelle dans notre intervention avec l'élève par rapport à « Ça me dérange qu'il a mis ses travaux de même. » À lui, « Non, chien, me demander ça. » Et donc, en étant en mesure de faire une évaluation fonctionnelle du comportement, ça nous amène également en tant qu'enseignant à se dire « Coudon, c'est-tu moi l'élément déclencheur de son comportement? » « Coudon, c'est-tu moi qui a dit quelque chose qui a fait fêter sa coche? » « Coudon, c'est-tu moi qui le rend si peu motivé à accomplir une tâche? » Et un enseignant nous a dit qu'avoir en main des faits tant positifs que négatifs a changé les échanges qu'ils ont eus avec leurs élèves par la suite. Quand on aborde l'élève avec des faits observables et mesurables, bien là, on passe sur une base commune et le message de la communication passe vraiment beaucoup mieux. Et l'enseignant nous dit qu'il a vu une différence immédiate sur le comportement de ses élèves. Donc, les effets sont vraiment très tangibles. qui dit écart de conduite dit parfois on doit intervenir et on doit intervenir rapidement, mais on ne veut pas qu'en intervenant auprès d'un élève qui a un mauvais comportement briser notre relation avec cet élève-là. Donc, on a pu constater de la part de plusieurs enseignants, puis j'ai même un enseignant qui m'en a fait un témoignage ici présent. Oui? Tu vas te reconnaître? Tu vas te reconnaître? Oui? Hein? Oui, c'est ça. Bien, en fait, les deux vont se reconnaître parce que je suis convaincue qu'ils mettent en place cette pratique. En fait, c'est important d'intervenir quand on a un élève qui a justement un écart de conduite et pour préserver la relation, il faut intervenir en privé. Donc, en privé ne veut pas dire cacher aux yeux des autres élèves. Donc, ce qui veut dire parfois intervenir en privé, c'est demander à l'élève de sortir dans le cadre de porte, on laisse la porte en couverte. Donc, les autres élèves voient que vous intervenez, que vous agissez sur le mauvais comportement et en même temps, ça vous permet d'engager la discussion avec l'élève sans briser la relation que vous êtes en train de construire puisqu'il n'est pas vu aux yeux de tous. mais justement, les enseignants qui font cette pratique-là en gardant l'intervention privée mais aux yeux des autres élèves, le fait d'intervenir démontre que vous agissez sur l'action qui est à corriger les mauvais comportements tout en préservant le lien, la relation avec l'élève et par le fait même de climat de classe. C'est aussi dérangeant les élèves qui viennent vous voir parce qu'ils sont découragés que c'est tout ça de la même personne qui fait telle ou telle chose. Donc, on démontre qu'on intervient et on préserve la relation avec ces élèves-là. On aborde l'enseignement explicite aussi dans le programme GPSFP. On aborde l'enseignement explicite donc ses étapes principales de modélisation de pratiques guidées ainsi que de pratiques autonomes et ce que Rosenstein nous dit sur l'enseignement explicite c'est que dans la modélisation on devrait avoir une multitude mais vraiment une multitude de moyens et de stratégies de valider la compréhension des élèves mais de manière très fréquente justement pour s'assurer que les élèves sont engagés avec nous et qu'on peut poursuivre et qu'on s'en va dans la bonne direction. Alors, une des techniques qui est très efficace et très probante pour la validation c'est le questionnement qui rend la participation naturellement quand on questionne ce qu'on remarque c'est souvent les mêmes élèves qui lèvent la main c'est souvent les mêmes élèves qui veulent participer et c'est souvent les mêmes élèves qu'on sollicite nous en tant qu'enseignants si on sait qu'ils n'ont pas trop écouté qu'on veut les pogner tu vas voir que je vais le saisir mais lorsqu'on fait ça on valide mais on ne valide pas de manière active et fructueuse pour l'ensemble des élèves la stratégie ici le fait alors ce qu'il faut faire c'est préparer le nom de nos élèves sur un objet quelconque et nous ce qu'on aime faire il faut faire préparer oui faire préparer et nous ce qu'on aime Clara et moi c'est dire aux enseignants ben prends quelque chose qui a un lien qui donne un sens avec ton métier notamment les enseignants en réfrigération qui réutilisent des bouts de cuivre les enseignantes en esthétique des bâtons pour l'épilation ton enseignante elle est en dessin de bâtiment ensuite de ça véhicule mécanique de véhicule léger c'est des clés Allen il y a aussi une application qui s'appelle Team Shaker qui va faire exactement la même chose l'objectif c'est de d'abord poser la question à tous les élèves parce que si on choisit un élève et qu'on pose la question après qui est concerné par la question juste l'élève alors on pose la question à tous et là on prend notre petit outil puis on les shake et c'est tangible c'est observable c'est observable et mesurable les élèves se redressent les oreilles s'ouvrent là c'est comme oh non ça se pourrait que ce soit moi qu'il faut qu'il réponde mais tous les élèves sont attentifs quand on fait ça alors on pose la question on pige le nom d'un élève on demande à l'élève de répondre et là silence silence parce que là si on donne toute la réponse qu'est-ce qui arrive tous les autres élèves la tension et la participation descend on empige un autre et on repose la même question ben c'est pareil comme l'autre ben redis-le participation active et fructueuse et encore une fois ben j'aime bien faire hum hum ah bon ah troisième et ça peut paraître long là mais c'est vraiment important parce qu'on peut faire plus rapidement que ça troisième élève et là ce que la recherche nous dit ce que l'enseignement explicite nous dit c'est que sur une classe entre 20 et 30 élèves un échantillon de trois élèves va nous donner le pouls de la compréhension de l'ensemble de nos élèves si vous avez eu trois bonnes réponses continuez c'est bon ils vous suivent ça c'est trois mauvais réponses arrête arrête continue pas si tu as eu une bonne réponse sur trois arrête sur quelque chose si tu as eu deux bonnes réponses sur trois mais que la mauvaise réponse un élève tu reviendras avec cet élève là mais on prend le pouls rapidement de la compréhension des élèves sur un contenu et on valide de manière fructueuse à participer avec tous les élèves et là ce qu'on fait après naturellement c'est que j'avais une enseignante que les trois qu'elle avait pu gérer elle les mettait de côté plus tard elle reposait une autre question ben non non les trois qui sont là ils savent qu'ils sont là ils savent qu'ils ne seront plus pigés qu'est-ce qui arrive les autres sont ailleurs ils ne sont plus là donc là visuellement visuellement tu les reprends tu les remets dans le plop tu les déposes ok je vais vous poser une question là tu prends ton pot tu shakes ça un peu les déposes c'est extraordinaire ok mais encore faut-il que ce soit bien mis en oeuvre je te reviens je réponds madame puis je te reviens oui 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 le team shaker il remet le nom dans le chapeau absolument il faut juste tout très programmé les noms de nos élèves donc on peut faire différentes configurations parce qu'il est le bon avec le team shaker c'est qu'on peut y faire par des équipes puis il va varier les équipes en fonction des dernières équipes donc tu veux t'assurer que tout le monde est mélangé puis que ça change le team shaker est fabuleux pour ça vraiment il y a aussi The Hat en fait qui fonctionne puis en fait moi c'est ça on n'a pas la photo ici mais j'ai un enseignant pour remédier au fait qu'il voulait des élèves différents à chaque fois qu'il allait poser une question c'est qu'à travers son pot à question c'était fait comme un souplat il remettait mais comme pas dans la même catégorie dans laquelle il pigait c'est fait ah combien c'était pratique de justement montrer qu'on pigait mais lui savait très bien qu'il n'allait pas puis j'ai deux fois le même élève donc petite parenthèse à ce qu'on peut faire c'est possible aussi les élèves ils ne le voient pas donc j'ai toujours souvent coincé va le coincer ça ne paraît pas tu ne l'identifies pas tu ne le stéréotypes pas tu piges puis au lieu de dire Mathieu tu vas dire Simon hé hé ben on peut jouer avec ça aussi de manière très pédagogique naturellement vous comprenez on achève bon problème de comportement toujours pour la participation fructueuse et active de tous les élèves j'ai un enseignant qui doit vraiment en électromécanique de système automatisé beaucoup 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 de circuits beaucoup de dessins à faire et il avait l'habitude de faire des démonstrations et non pas des modélisations mais des démonstrations au tableau une fois que le dessin était démontré ben il disait aux élèves ben c'est ça que vous aurez à reproduire puis il se rendait compte qu'il y avait beaucoup 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 d'erreurs puis beaucoup d'échecs alors on a développé la technique des petits tableaux c'est lui qui appelle ça comme ça la technique des petits tableaux as-tu un as-tu non ton transferment un transparent c'est des transparents juste là merci alors le but c'est que tous les élèves aient accès à un mini tableau blanc alors c'est très simple créer des petits tableaux dans une école très très simple et maintenant à l'entrée de sa classe pardonnez-moi à l'entrée de sa classe le matériel nécessaire à l'activité des petits tableaux est là disponible en tout temps conception universelle de l'apprentissage ok il y a son cartable avec ses petits tableaux il y a son bac avec ses petits crayons effaçables il y a son petit putsch-putsch pour nettoyer puis il y a ses petites guenilles fait qu'il cherche il ne court jamais après son maternel à la gestion des ressources en plus et là ce qu'il fait c'est qu'il donne des défis à ses élèves alors il distribue les petits tableaux et il leur donne une consigne qu'il inscrit même au tableau dessinez-moi en je ne suis pas capable moi je ne suis pas l'écoute mais une camisienne je les élève le fond et corrige un peu et là il en est revenu à faire des défis on fait un défi du petit tableau hé non mais j'ai jamais vu une gang de gars en moyenne d'âge 30 ans se garrocher ses petits tableaux pour faire un défi c'est extraordinaire il est même rendu qu'il met de la musique la musique suspens ça veut réussir en classe ça travaille tout le monde tout le monde il y a un petit thème de pointage il y a des précompenses des fois le vendredi tout ça a créé une participation structure l'élève qui n'a pas le goût l'élève qui ne veut pas j'en ai pas vu dans sa classe c'est terminé l'élève qui tout le monde veut réussir à faire le dessin il a créé un climat pour arriver à ce que tous les élèves participent à cette activité en somme cette citation je pense qu'elle résume bien toutes les bonnes pratiques qu'on a vues un gramme de prévention vaut mieux que plusieurs kilos d'intervention prévenir en mettant en place tout plein de bonnes stratégies comme vous allez vous le voir c'est beaucoup plus efficace c'est surtout beaucoup moins lourd c'est de devoir forcer à intervenir rattraper et réagir en fonction des comportements et la citation aussi on l'aime beaucoup c'est en aidant les enseignants à être meilleurs que les élèves le seront c'est la seule réforme possible le mot de la fin je ferai là alors le mot de la fin c'est pour revenir sur GPSFP ce programme de gestion positive des situations de classe qui nous permettent d'observer des changements de pratiques chez les enseignants au regard des contenus du programme de voir des réinvestissements fructueux de voir des enseignants qui apportent des changements puis qui en tirent des bénéfices et de voir également qu'ils sont conscients que ça a des effets positifs constructifs chez les élèves chez la relation qu'ils ont avec les élèves ce sont des enseignants qui la plupart du temps se disent moins fatigués en fin de journée sont moins comme Clara l'a dit en réaction face au comportement mais bien en planification en création de climat qui est beaucoup plus constructif alors si jamais vous voulez avoir des informations sur le programme GPSFP vous pouvez écrire à Communication éducative Nancy Gaudreau qui est co-auteure avec moi du projet puis si vous voulez vraiment avoir plus de détails sur la recherche vous pouvez visiter le site internet de recherche de GPSFP où toutes les informations sont présentes vous allez avoir tout ce que comprend le programme également toutes les variables qu'on a mesurées vous allez avoir également les résultats de la recherche et pour les gens qui sont intéressés il me reste quelques copies l'ancienne avait préparé un peu pour tout à l'heure un petit résumé du programme GPSFP quelles sont les modalités les contenus mais c'est surtout pour les gestionnaires avec les coûts d'implantation qui sont liés ce qu'on favorise pour GPSFP c'est vraiment que les commissions scolaires qui souhaitent l'implanter puissent avoir leur propre ressource GPS alors donc si vous décidez d'implanter ce programme dans votre commission scolaire je le dis aux enseignants parce que vous êtes d'excellents porteurs d'excellents porte-voix dans le programme GPS les enseignants ont tellement parlé ils ont fait changer des décisions des administrateurs je le dis c'est donc dire que les coûts du programme incluent la formation d'une ressource dans votre propre commission scolaire parce qu'on veut que vous soyez autonome à le déployer chez vous et donc c'est moi la formatrice de GPSFP je dirais donc former des gens chez vous qui eux pourront l'implanter auprès de vos enseignants alors si ça vous intéresse consultez Nancy consultez le site ou venez chercher un petit pamphlet qui me reste quelques copies seulement je vous remercie beaucoup de votre attention merci de votre intérêt porté aux pratiques pédagogiques merci de votre présence bonne fin de journée soyez prudents sur la route je pense qu'il neige encore un peu alors bon retour à la maison à tous on se revoit pour le mot de clôture en bas je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour le mot de clôture et je vous remercie